Fréquences Méditerranée, la radio de la rivière à française. Le mercredi, c'est Sourire et Mélodie, avec l'équipe des chroniqueurs de Radio Fréquences Méditerranée. Retrouve Ange, Annick, Alexandra, Mika, Sylvie, Noémie, une heure de rire, de débat, de chronique, de jeu sur Fréquences Méditerranée. Détente, bonne humeur, délire, Sourire et Mélodie, c'est tout de suite. Bonjour, donc voilà, aujourd'hui une émission un peu particulière, situation particulière, émission particulière. Donc, les Sourires en direct sur RFM, donc avec l'équipe de Choc, donc bonsoir Noémie. Bonsoir ! Bonsoir Alexandra. Bonsoir ! Bonsoir Ange. Salut ! Et bonsoir Mickaël. Bonsoir ! Et ce soir, nous avons aussi Nathalie, de l'émission du lundi, Tout est permis. Donc, on est jeudi, mais on s'en fout, on se permet tout aussi. Donc, bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde. Donc, on va essayer de… Bah écoutez, je vais un petit peu remplacer Jean-Luc, parce qu'on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais de pouvoir remplacer une et de le faire taire. Donc, on a décidé de faire une émission sans lui. Mais on a peut-être une surprise pour vous après, on a une personne très importante. Une guest star, voilà, qui va faire partie de notre émission. Donc, pour commencer, nous allons faire comme d'habitude, des petites rubriques. Donc, Ange, je crois que c'est toi qui veux commencer ta petite rubrique. Oui, alors ma petite rubrique ce soir, ça sera « Il était une fois, les sourires et mélodies ». Je vais vous raconter en quelques questions. Donc, j'ai posé des questions, je vais les répondre. J'avais envie de faire comme ça. Comment est venue Sourire et mélodies, l'idée de cette association ? Oui, parce qu'en fait, les gens nous écoutent depuis trois ans, mais ils ne savent pas exactement comment on est né. Exactement. Et on est né grâce à une personne. On est né. On est né. Grâce à une personne. Et c'est Nizar qui avait envie de faire une comédie musicale, alors qu'on était tous dans un centre qui était dirigé par… Centre, ça fait un peu… Ça fait un peu centre de rétention. Non, on n'était pas dans un centre de rétention. On était tous en cure de désintox. Non, pas du tout. Pas encore. Non, non, on était dans un cours de chant qui était tenu par Michel Le Sorgio. Qui nous a permis de tous nous rencontrer. Et à la fin d'un spectacle, je crois que c'était les années 80 à l'époque, Nizar a dit « Ouais, je voudrais monter une comédie musicale. » Pour se faire, je voudrais qu'on puisse faire quelque chose tous ensemble. Et là est venue l'idée de cette association. Alors, comment on a fait ça ? On s'est dit « Il faut avoir des statuts. Il faut avoir une vraie existence. » C'est vraiment à 1901 pour monter cette association. Avec qui ? Et bien, c'est Nizar au départ qui a sélectionné les voix qu'il voulait voir dans ce spectacle. Et c'est comme ça que « Sourire et mélodie » est arrivé. Pourquoi ce nom ? Alors, c'est très marrant ce nom. Ouais, elle a une histoire. On s'était rendus dans un snack. Et on avait fait notre première réunion, notre première assemblée générale. Et sur cette assemblée générale, il faut trouver un nom. Donc, ça balançait dans tous les coins. Et puis, il y avait une table. Les pauvres, nous, on était 13. Et il y avait une petite table de deux, un petit truc aux chandelles. Et là, on les… Et vous étiez calme et discret comme d'habitude ? Bah oui, évidemment. Alors, on imagine à 13, c'était un peu le bazar. Et à ce moment-là, chacun donne son nom. Et ce couple dit « C'est bien, là, Sourire et mélodie, ça serait pas mal. » Et du coup, on est parti sur ce nom, Sourire et mélodie. Et on les avait même invités à notre premier spectacle. C'est cool. Vous les avez tellement saoulés qu'ils se sont dit « On va leur trouver un nom, qu'ils arrêtent. » Mais ils ne sont pas venus. Ils ont été crédités sur des spectacles. Mais ils ne sont pas venus, en fait. Ah ouais ? Alors, je vais vous parler des membres fondateurs. Alors, qui sont ces membres fondateurs ? Donc, il y avait la sélection de chanteurs de Nizar. Et en plus, des chanteurs, pour que cette association ait un petit peu plus de poids, nous avons fait rentrer nos conjoints. Donc, je vais vite fait vous décider, les 13 membres fondateurs. Je crois bien qu'il y en a 14, que j'en ai rajouté un après. Parce que j'avais oublié Christelle. Donc, il y a Nizar, Sylvie, Doudou, Nathalie, Gabi, Christelle, Julien, Nicolas, Stéphane, Jean-Jacques, Cindy, Samantha, Christine et moi-même. Bon, il y en a qui n'étaient pas très consentants. Ils n'ont pas eu le choix. Oui, c'est ça. Au départ, il nous fallait des sous, au départ. Donc, on a fait payer une cotise. Après, c'était mieux. Le premier spectacle. Alors, ce premier spectacle, parce que finalement, on a monté Nassas pour le spectacle de Nizar. Mais en fait, il n'était pas prêt. Non. Donc, il a fallu qu'on trouve rapidement, pour faire démarrer notre association, un spectacle. Et ce premier spectacle s'appellera Elle et lui. C'était un voyage autour du monde. Des histoires d'amour autour du monde. Ah, merci. Je savais bien qu'il y avait un truc autour du monde. Si, si. Des histoires d'amour à chaque fois autour du monde. Donc, voilà. C'était les histoires autour du monde. Et c'était notre premier spectacle. On a lancé plein d'autres. Alors… Je crois que c'est la seule fois où on a eu la salle complètement pleine. On avait dû rajouter des chaises. Oui, mais c'était parce que c'était un débarrage. Ça ne nous est plus jamais arrivé. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'on avait emmené toute notre famille. C'est ça. C'est la première. Et puis, on était 13 membres. Donc, du coup… Ça fait beaucoup de personnes qui viennent te voir, oui. Et alors, après, ceux qui nous ont rejoints, donc en 2005, il y a eu Alexandra qui est arrivée. En 2006, on a eu Maurice à la technique avec Émilie et Annick. On a Noémie qui nous a rejoints en 2009. Et Mika qui nous a rejoints, le petit dernier, la diva, l'étoile filante, en 2014. Bien sûr, cette association n'aurait pas pu exister si, déjà, nos familles ne nous auraient pas soutenus. Nos enfants ne nous auraient pas aidés, puisqu'ils nous ont vachement aidés, notamment Kylian à la technique et puis sur d'autres cas, sur d'autres spectacles. Quelques chiffres. Alors, je vais vous parler vite fait de quelques chiffres et je pense que Sylvie va me reprendre dessus. On a fait à peu près, comme ça, je ne me vois pas si j'en oublie un ou deux, 33 spectacles. On a fait une vingtaine de créations originales. On a pris des spectacles de Nadine Spano et on a donné des spectacles à Nadine Spano. Et il y a eu aussi quelques personnes qui nous ont rejoints sur certains spectacles, notamment des danseurs. Je ne pourrais pas tout citer, tous les noms, parce que sinon, on ne passerait la soirée. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'effectivement, Nadine, qui avait son école de chant à Sospel, nous a aidés sur certains spectacles et on a fait de même. Voilà, donc c'est des collaborations comme ça qui se sont installées. On voulait vite fait aussi parler comment on s'est liés à la radio fréquence méditerranée et pourquoi on est arrivé sur cette radio. À la création de la radio, Jean-Luc avait demandé à des associations mentonaises de chant de venir pouvoir interpréter les chansons lors de l'inauguration de la radio. Jean-Luc, en fait, nous, on se connaissait du Fun Café, puisque c'était lui qui m'avait un peu lancé pour chanter. Et du coup, on a toujours gardé contact plus ou moins comme ça. Et le jour où il nous a fait cette proposition, et c'est vrai que les sourires sont toujours prêts à partir du moment où il faut donner de leur voix. Et c'est comme ça qu'ils ont rencontré, pour certains, Jean-Luc. Et après est née une première invitation pour venir parler un petit peu de notre asos. Et puis comme ça nous a bien plu, Jean-Luc nous a proposé de venir et d'avoir notre émission, qui s'appelle Souris Mélodie. Et je pense que les sourires, si on peut retenir une chose de notre association, c'est qu'on est toujours prêts à partir dans des défis. Et ça, c'est un beau défi. Et ça fait déjà plus d'un an. Et c'est top. C'est quoi qui est plus d'un an ? On est à la radio. La radio ? Devant, apparemment. Ça fait trois ans. Trois ans. Oui, mais ça ne fait pas trois ans. Non, ça fait… Attends, attends. Ça fait deux ans qu'on a notre émission. On attaque la troisième. Voilà. Les futurs projets des Souris et Mélodie, on a un spectacle qui a été annulé, qui va arriver. Et puis peut-être on va voir si on arrive à faire cette émission au Sablette, qui est en projet. Et plus après avec une petite équipe où on essaiera de faire des choses de cet été plus intimistes. Voilà, pour les sourires. Si vous voulez rajouter, allez-y, balancez. Non, non, mais écoute, c'était… C'était très bien présentation. C'était complet. C'était très bien. Tu as très bien travaillé. Comment te dire ? C'était très bien. C'était très bien, c'est bien. Merci, Ange. Un jour, quand même, le spectacle de Nizar a vu le jour. Pas comme il y en a. Ah oui, alors… Mais ça ne voulait plus du tout à ce qu'il voulait. Alors oui, ce spectacle… Je crois que c'est l'un de nos pires spectacles. Oui. Mais non. Oui, il faut le dire. Donc, on a réussi à le faire, ce spectacle avec Nizar, qui s'appelait Gloire et Amour, ou je ne sais plus quoi. Les feux de l'amour, de la gloire. Les feux de la gloire. De je ne sais plus quoi. C'était un truc à rallonge. Alors, c'était pas mal, puisque l'idée de départ n'était vraiment pas mauvaise. Ah, nous, on s'est beaucoup amusés. Oui, on avait fait des très beaux teasers à cette époque-là. Ah oui. Avec les sèches-cheveux, etc. La petite maison d'un prairie où Sylvie se… Se casse la gueule. Voilà. Ça, on pourra vous les remettre sur notre page. Vous les regarderez, c'est assez marrant. Oui, des petits souvenirs. Voilà. Et donc, l'histoire, en fait, au départ, c'était comme une graine de star. En fait, c'était des gens qui venaient chanter. Ça a tourné au carnage et c'était des élus dans n'importe quoi. On s'est beaucoup amusés. On s'est beaucoup amusés. Mais ça n'a pas beaucoup plu aux personnes qui avaient l'habitude de venir voir Sourir et Mélodie. Nous, on avait bien aimé. Mais surtout, moi, je me rappelle du montage du spectacle avec Sylvie et Nizar. On était chez Nizar et Delphine, qui habitait à Aize à l'époque. Et Nizar, au départ, il nous écoutait. Et puis, Sylvie et moi, on est partis dans tellement de délires qu'il a lâché. Mais au final, je trouve que ça représente bien Sourir et Mélodie. C'est comme quand on a monté le dîner tous ensemble et que chacun y allait de son idée. Et c'est souvent comme ça que les spectacles se montent. Et ça fait partie de notre marque de fabrique. Je pense que ce spectacle-là nous a beaucoup appris dans la façon de structurer et que nos délires n'étaient pas forcément le délire aussi du public. Oui, on a quand même réitéré derrière sur des conneries. Mais on apprend à chaque spectacle, effectivement, de s'adapter à notre public. En tout cas, merci beaucoup, Ange. C'était une très belle présentation de notre association. Bravo. Clap, 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 clap. Nous n'avagérons rien non plus. Donc, nous allons poursuivre par une petite pause musicale. Et comme on s'aime très fort, on va passer une chanson de notre prochain spectacle qui aura lieu au mois de novembre maintenant, puisqu'il devait avoir lieu le 4 et le 5 avril. Mais bon, confinement oblige, il n'a pas eu lieu. Mais on aura le plaisir de vous présenter au mois de novembre. Donc, ce premier extrait, c'est « La grenade » chanté par Alex et Mickaël. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat ? Suis-moi, dans la ville blafarde Et je te montrerai Comme je mors, comme j'aboie T'en garde, sous mon sein, la grenade Et toi, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu n'es qu'un animal Déguisé en madone Et toi, je pourrais te faire mal Je pourrais te blesser, oui Dans la nuit qui frissonne Prends garde Sous mon sein, la grenade Sous mon sein, la regarde Sous mon sein, la grenade Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines ? Je suis aussi vorace Je suis aussi vorace Aussi vivante que toi Sais-tu que là, sous ta poitrine Une rage au sommet Une rage au sommet Que tu ne soupçonnes pas Prends garde Prends garde Sous mon sein, la grenade Sous mon sein, la regarde Sous mon sein, la grenade Prends garde Prends garde Sous mon sein, la grenade Sous mon sein, la regarde Sous mon sein, la grenade Prends garde Alors, Mickaël Avant que tu nous fasses ta chronique Je vous avais promis un invité Donc, je vais aller chercher notre invité Ne quittez pas Je vais lui ouvrir la porte L'invité surprise Ouvrons, ouvrons la porte Très content qu'il arrive pour moi Et voilà notre invité Notre VIP Jean-Luc Qui ne bouge pas Non, j'en ai réussi à Ah, ça y est Jean-Luc, tu nous entends ? Oui, très bien Voilà On recommence Oh, allez Ah ben, nous, t'es un peu fiché C'est un petit peu saccadé Je dois pas avoir une bonne connexion ici Donc, on va voir si c'est le wifi Jean-Luc est en vacances Voilà Au soleil Oui C'est ça Oui, dans un endroit Assez 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 On va dire On peut dire où je suis On peut dire où je suis Je m'en fous Pas grave Écoute, dis-le Donc, chers amis Oui, chers amis Chers auditeurs Je ne suis pas à la radio en ce moment Parce que j'ai fait un petit stage à l'hôpital J'ai eu trop d'activité sexuelle pendant le confinement Et donc, automatiquement Ben, voilà J'ai dû aller me la faire pour se froidir On avait dit qu'on restait soft ce soir Bon, ben, écoute Ok Voilà C'est bon, tu as lancé le fruit C'est bon, on peut parler sexe Ça, c'est mort maintenant C'est mort Bon, donc, juste avant de ton arrivée triomphale Jean-Luc Tu saccades Tu saccades, Jean-Luc Oui Saccades Saccades Ouais Donc, j'étais en train de dire que Mickaël avait sa prochaine rubrique C'était lui qui allait nous faire sa prochaine rubrique Et Mickaël, tu as décidé de nous faire quoi comme rubrique ? Alors, j'ai décidé de vous présenter, en fait Deux personnages, un peu à travers des questions Où vous allez pouvoir me dire Soit l'un, soit l'autre Ou les deux D'accord Je suis très content que Jean-Luc arrive Donc, Jean-Luc peut jouer aussi Tout à fait Oui Je vais vous donner le nom Tu vas faire des affirmations Et on va deviner qui c'est Tout à fait Tout à fait Ok Je vais vous donner les deux noms, quand même, avant Oui J'allais dire que je suis déjà Je voulais juste vous dire que je suis déjà prêt Très content de ne pas avoir animé l'émission Et c'est vous qui le fassiez, c'est un très bien Oui J'avais entendu ? Oui, oui Sylvie est ravi Oui, oui Oui, tu saccades vachement Jean-Luc Mets-la 4G, va Mais tant pis Je vais essayer Mais si je mets la 4G, je vous quitte et je reviens Bon ben, à tout de suite J'ai bien calculé Allez, continuez l'émission Je commence par ma chronique Donc, les deux personnages seront comme d'habitude Je fais souvent des chroniques sur soit le sport, soit la télé Aujourd'hui, ce sera plus sport Donc, ça sera Lilian Thuram Parce que c'est pour vous parler un peu, vous qui êtes plus âgé Ça sera Lilian Thuram ou Thierry Henry Ok Je ne vais pas trouver grand chose, je vous le dis de suite J'adore Alors, je suis né le 1er janvier 1972 à Pointe-à-Pitre Le plus vieux, c'est Thuram Thuram, Henri, Henri Moi, je vois, je dis Henri, ouais Henri, ouais Henri, 72, Henri Ouais, voilà, c'est Lilian Thuram Ouais Ok Donc, parce qu'Henri est né le 17 août 1977 Henri est plus jeune Voilà Un point pour moi Je mesure 1m85 pour 79 kilos Thuram Thuram Très bonne réponse collégiale Henri fait 1m88 pour 83 kilos Ils ne sont pas très loin d'ailleurs l'un de l'autre Mes parents sont originaires des Antilles Thuram Thuram Henri Henri Les deux Les deux On peut dire les deux ? Les deux, oui C'est de la triche là T'avais pas très mieux avant que ça se passait les deux J'ai dit l'un ou l'autre ou les deux Ah, pardon Ah, on n'a pas entendu les deux Ah si, je l'ai dit Bon, vas-y, continue On aura le témoignage D'accord, c'est bon, tu l'as dit Donc, Henri et sa mère est Guadeloupe Et Martiniquet, c'est son père guadeloupéen Et Thuram, sa mère est guadeloupéenne Il n'a pas trop connu son père Mais il est guadeloupéen aussi D'accord J'ai débuté ma carrière à l'AS Monaco Thierry, Henri 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 Les deux Les deux Ah, merde Oh Bah, moi, à l'X Club, je voyais que Thierry et Henri Non, bah, oui Parce que Thuram a commencé en 91 jusqu'en 96 à Monaco Et Henri de 94 à 97 Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Henri a commencé quand Thuram et Thuram Ouais, je rame aussi ? Non, ça va Non, non, c'était un jeu de mots Ah, oui, Thuram Ramoucho Ah, Ramoucho Mais comme tu saccades, en fait, on ne t'entend pas très bien Donc, pour vous finir pour l'anecdote, Henri a commencé Thuram et c'est déjà dans l'équipe de Monaco En fait, depuis trois ans D'accord D'accord Ma première expérience professionnelle à l'étranger était un véritable fiasco Thuram Henri En fait, Henri est allé à la Juventus et six mois après Il est con Et six mois après, il a dû repartir en Angleterre parce que ça s'est très mal passé Et pour l'anecdote, d'ailleurs, Thuram est parti aussi en Italie, mais à part, mais ça s'est très bien passé D'accord J'obtiens ma première sélection en équipe de France en même temps que Zinedine Zidane Henri ! Thuram ! Les deux ! Les deux ! Les deux ! Ah, les deux ! Non, mais les deux, ce n'est pas possible Non, Thuram ! Quoi ? Thuram ! Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que du coup, Thuram a commencé en équipe de France bien avant Henri Il n'est plus vieux Mais ça aurait été possible, après tout, ils l'ont gagné ensemble, la coupe Donc Thuram, la bonne réponse est éliminée Alors, attends, 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 là, il vient faire une réflexion de blonde S'il vous plaît, Magneto Oui Quoi ? Ils l'ont gagné ensemble, la coupe du monde Oui, mais c'est avant, c'est avant Thuram a commencé avant Henri Je suis d'accord, mais il dit c'est impossible qu'ils aient été sélectionnés ensemble Ma première sélection, j'ai dit Oui, d'accord Ok, d'accord Donc pour l'anecdote, la première sélection de Lilian Thuram est en même temps que Zinedine Zidane C'était France-République-Tchèque Ils ont fait deux partout Et c'est un doublé de Zinedine Zidane pour sa première sélection D'accord J'en ai plus beaucoup, vous inquiétez pas Zinedine Zidane Je participe à ma première coupe du monde en 1998 Henri Moi je dirais Thuram Les deux Les deux, première coupe du monde pour Thuram et pour Henri Parce que pour l'anecdote encore une fois En 1994, Jean-Luc doit le savoir En 1994, nous n'avons pas fait la coupe du monde Nous avons été éliminés par la Bulgarie On est encore là Exactement D'accord Vous m'entendez là ? Oui, salut Là c'est bien Un peu mieux Bon, je disais qu'en fin de compte, ils ont même montré ce qu'il y a après midi à la télé Ils ont remontré le match sur je ne sais plus quelle chaîne et que j'ai regardé France-Vulgarie ? Effectivement le match on s'est fait dégager Horrible Moi c'est mon premier souvenir de football C'est Ginola qui perd la balle et voilà Et d'ailleurs, on ne l'a plus jamais vu en équipe de France sur ça D'accord Allez, j'en ai encore trois C'était avant ou après la 7ème compagnie ça ? Entre les gendarmes et la 7ème compagnie Oh, excuse-moi, allez-y Non, je vous en prie Je suis le seul joueur français à avoir participé à 4 coupes du monde Ah bah tu rames Henri Henri Ah, c'est peut-être Henri, ouais Henri, c'est Henri Ça ne peut pas être les deux mais qu'il a dit le seul Parce que peut-être en tant qu'entraîneur aussi Non, non En fait, Henri a fait 98 2008, 2002, 2006, 2010 Et tu rames a fait 98, 2002, 2006 D'accord Et après, il est à la retraite D'accord Exactement Les deux dernières J'ai toujours été passionné par les Etats-Unis Ce qui m'a valu mon surnom de l'américain en équipe de France Et j'ai fini ma carrière aux Etats-Unis Henri 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 Thierry Henry, oui Ah oui Il a fini sa carrière au New York Red Bull aux Etats-Unis Il a toujours été surnommé l'américain parce qu'il a toujours été fan des Etats-Unis D'accord Dernière question Oui Je suis le recordman du nombre de sélections en équipe de France Thierry Henry Les deux Les deux Non, ben non Thierry Henry Est-ce qu'on est con ? Oh, les blantes Non, c'est Thierry Henry C'est Lilian Thuram 142 sélections Et pour l'anecdote Thierry Henry est le meilleur buteur de toute l'histoire de l'équipe de France Par contre avec 51 buts en équipe de France C'est pas Zizou ? Ah ouais ? Mais non, Zizan, pas du tout Il était milieu de terrain alors que Henri était attaquant C'est vrai Celui qui est en train de le rattraper, c'est Olivier Giroud Tout à fait, qui n'est pas très très loin Ça commence à arriver Ah bon ? Eh bien écoute, Mickaël, j'ai envie de te dire bravo pour cette belle rubrique Je vous en prie Et alors, tu nous as choisi une petite musique pour fêter tout ça ? Non, c'est une petite vidéo Moi j'ai envie de dire quand même que je pense que j'ai gagné Non mais c'est important Non, en fait je vous ai sélectionné une petite vidéo de 3 minutes 30 En fait, il y a une musique avec Et en fait, c'est le début des yeux dans les bleus Le film justement qui retrace la coupe du monde 98 Et pour les passionnés de football, je conseille, c'est un délice Eh bien écoutez, allons-y, regardons ça de suite Regardons ça Allons-y, bien sûr Je croyais que c'était le jour de l'équipe de France J'ai des putains de chênes dans le coin, fais gaffe Je ne sais pas si c'est la caméra mais on ne t'a pas expliqué le déroulement de la course Hein Jean-Marcel ? Il a l'impression de courir un peu assis Tu cours un peu comme ça, c'est l'impression Mais c'est bien C'est pas la bouteille, hein ? Elle me gêne, elle aimait C'est des échanges, hein ? Ce qui m'intéresse, c'est cœur-poumon, ok ? C'est pas l'ému Parfait Je voudrais qu'on soit bien concentré Il faut qu'on se concentre bien pour nous C'est tellement important ce qui va se passer Lorsqu'il y a, depuis quelque temps que je vis avec vous Je n'ai pas l'impression que vous êtes bien rentré dans le coin C'est ça qui me tarabuse depuis un moment Chaque fois qu'on est sur le terrain C'est tout du bonus pour nous A l'heure actuelle, c'est tout du bonus pour nous Parce que nous allons faire un long parcours Il faut partir pour un long parcours Et il faudra être prêt vendredi Et il faudra être prêt Le match après, ainsi de suite Mais j'aime bien aussi qu'il y ait une responsabilité collective Dans le menu qui nous est proposé Je peux vous garantir qu'il va falloir être costaud et solidaire Parce qu'on va en subir, hein ? Les chocs, les émotions Mais quel beau truc à vivre, je peux vous dire Quel beau truc à vivre Je voudrais que dans votre, je dirais, montée en puissance Vous soyez tous conscients de cette situation Que vous allez vivre Ce sera un moment, je dirais, pour vous Je l'espère, inoubliable dans votre vie de footballeur Ok ? C'est lui ? C'était super C'était super chouette Et surtout le passage où il court dans la forêt J'ai beaucoup aimé Moi, j'aime bien le passage avec le ballon Il n'y en a pas J'y en peux plus Alors, écoutez Maintenant, moi aussi, j'ai une petite rubrique à vous présenter Moi, je ne parle pas depuis tout à l'heure parce que j'essaye de me mettre en 4G Vas-y, vas-y, je t'en prie Fais ta salade, Jean-Luc T'inquiète pas On assure, on assure Donc, dans ces temps de confinement où, évidemment, il y a des choses qui sont difficiles à trouver Une période aussi où on veut fabriquer nos masques Je ne sais pas vous, moi, j'en ai fabriqué une trentaine Et je n'ai plus d'élastique Ou alors, si tu veux faire du pain, tu as du mal à trouver de la levure Parce qu'il y en a pas De la farine De la farine Oui, mais ça, je n'ai pas trouvé le truc Là, par contre, il n'y a pas de la farine C'est dommage Et autrement, pour le gel hydroalcoolique aussi Ça m'a le fait, moi Donc, ce soir, j'ai 3 petites recettes et astuces à vous donner pour régler ces petits problèmes Donc, je vais commencer par le gel hydroalcoolique Je vais vous donner la recette pour le faire, votre propre gel hydroalcoolique Je vous le mettrai aussi en ligne sur le site Donc, vous avez, pour le gel hydroalcoolique, il vous faut un petit flacon de 100 millilitres Il vous faut 30 millilitres de vodka Je pense que ça, on n'en manque pas De la vodka Excuse-moi, juste désolé 100 millilitres de quoi ? C'est 100 millilitres de quoi ? Un petit flacon Pour le remplir Un petit flacon Ah oui, pas bête Oui, parce que ce que je vais te donner, c'est la mesure pour 100 millilitres Il est trop mignon Voilà On met quoi dans le premier ? Donc, pour un petit flacon, pour 100 millilitres de produit, il vous faut 30 millilitres de vodka 60 millilitres de gel d'Aloe Vera De gel d'Aloe Vera ? Oui, ça doit se trouver ça Oui, 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 ça se trouve, tu mets même en pharmacie Et de l'huile essentielle de tea tree ou de l'huile essentielle de lavande Voilà Et en fait, c'est ni plus ni moins plus compliqué que ça Bon, les dosages de comment faire, ça je vous mettrai en ligne, vous regarderez Après, une autre astuce Les élastiques pour faire les masques Ou pour autre chose d'ailleurs On manque pas mal d'élastiques Et j'ai une amie, Delphine, pour ne pas la citer Qui m'a montré cette astuce En fait, mesdames, on a toutes des collants Ou des mi-bas On coupe des bandes de mi-bas ou de collants d'à peu près de 2-3 cm Et ça fait un élastique Parce que comme c'est de l'élastane de toute façon Donc voilà comment se fabriquer des élastiques facilement et pas cher De toute façon, les collants, on n'en a plus besoin, il fait chaud Donc autant qu'à faire qu'on en s'en sert pour autre chose Oui, et puis il y a aussi une manière de recycler Voilà, il y a aussi une manière de recycler ceux qui sont filés Parce que moi, par contre, un collant, c'est usage unique Je le mets une fois, c'est mort Après, il est filé Et troisième petite astuce La levure de boulanger Enfin, moi, j'ai été faire deux fois mes courses depuis le confinement Et j'ai eu énormément de mal pour trouver de la levure Il faut être là à 8h30 Oui, ben... Enfin, j'en ai trouvé Donc, du coup, là, c'est Pierre qui nous a donné cette recette Donc, Pierre, il nous a donné comme recette Il vous faut 100 ml de bière Michael, celle que tu as dans la main va très bien la faire Je n'ai pas de bière Il n'a pas de bière, non, non, pas d'alcool à l'antenne Ah oui, excusez-nous Pas du tout Et dans son niveau, il y a de quoi faire Une cuillère à café de sucre fin Une cuillère à soupe de farine On mélange le tout On laisse reposer à température ambiante Et on obtient 50 grammes de levure Comme quoi, c'est super simple à faire C'est facile Et voilà comment faire de la levure de boulanger Ah, je récupère Jean-Luc Oui Qui est dans la salle d'attente Et qui va certainement On va certainement mieux l'entendre Parce qu'il avait un petit problème de réseau Ah ben voilà Ah ben c'est nettement mieux Voilà Donc voilà J'ai fini ma petite rubrique d'astuces Et Ben Noémie Puisqu'on est dans les astuces spéciales confinement Qu'est-ce que tu as à nous parler toi ? Alors moi, bon C'est une nouvelle pour personne On est en confinement Oui, c'est en deck Voilà, je ne vous l'apprends pas Ah bon ? Et pour certains Les coiffeurs, ça va réouvrir bientôt T'inquiète pas Oui Et pour certains, c'est long C'est très long Je suis vraiment embêté Oh pour tout le monde Oui, c'est long pour tout le monde Donc voilà, pour certains, c'est long Certaines personnalités Et même certains inconnus Ont décidé de s'occuper un petit peu En se lançant des challenges Et je suis sûre que vous n'avez pas pu passer à côté En regardant les réseaux sociaux Et puis même aux informations au JT et autres Donc un des premiers à être lancé C'était le PQ Challenge Et oui, on a tous fait nos plans de course Mais la pénurie de PQ, celle-là, on ne l'a pas vue venir Ben non, on ne l'a compris pas On a vite compris Alors justement On a vite compris pourquoi En voyant tous ces joueurs de foot Commencer à jongler Avec ces précieux rouleaux de papier toilette Donc vous allez avoir la vidéo qui va s'afficher Vite rejoint par de nombreux footballeurs Ce challenge est rapidement devenu viral sur la toile Et les technismes se sont également appropriés Avec leurs raquettes Donc à jongler avec les papiers toilettes Donc le ton est étonné Enfermé chez nous et réseaux sociaux en poche Tout le monde a commencé à se filmer Pour partager ces nombreux challenges Donc effectivement Les propriétaires d'animaux ont également Puis profiter de leur stock de papier toilette Le PQ Challenge c'est également pour les animaux Le principe Dans un encadrement de la porte Vous empilez différents étages de papier toilette par niveau Et vous essayez de faire sauter votre chien ou votre chat par-dessus À faire également En posant par terre Tous vos petits produits de beauté Vous les empilez par terre Et là encore Les résultats sont à voir Alors il y a des animaux plutôt doués Il y en a d'autres C'est assez comique Et on se rend vite compte Que les chats sont un petit peu plus agiles quand même Bah oui C'est clair Donc voilà On ne fait pas du mot là On ne parle pas de... Bon Non Tu verras les vidéos après Dans un autre registre On le sait Le confinement ne rime pas avec tenue glamour Hein les filles, mesdemoiselles Ah non Mais voici deux challenges qui vraiment... Qui ont ravi tous les fashionistas de la planète Donc il y a le pillow challenge Ah je l'ai vu Tu as une copine qui l'a fait C'est génial Donc en fait il a fait plus de... Avec un coussin C'est ça Il a fait plus de 185 000 vues sur Instagram Et qui consiste à se créer une robe A l'aide de son oreiller Maintenu par une ceinture Nous avons eu un exemple hier Avec Philippe Maza En direct de son balcon Sur son balcon Lors de la fête du bruit d'ailleurs C'est vrai ? Oui oui Animé par notre radio Il l'a fait Et la célèbre courpée Barbie C'est l'également laissée tentée D'accord Bon bah les filles Il faut qu'on le fasse c'est ça ? On va faire le pillow challenge Mais il y a aussi le blanket challenge Qui lui vous propose de faire la même chose Mais avec une couverture couette ou drap Et alors là personnellement J'adore Je trouve que c'est magnifique Donc voilà Mais mesdames Faites-nous rêver Les tapis rouges n'attendent que vous Et bien sûr messieurs Vous pouvez également participer Comme vous le verrez en vidéo Oui je pense que c'est un tour de rôle Avec les hommes Ah c'est génial Avec le coussin Vous allez voir Je vous ai trouvé des merveilles Bon il paraît qu'il y a aussi le... Vas-y je peux dire ? Vas-y Je peux dire ? Il paraît qu'il y a le hérisson challenge C'est pareil Mais tu mets un hérisson devant Et tu le tiens avec une ceinture Ça doit vraiment faire mal Ça fait mal ou quoi ? On continue avec le End Stand Challenge Le quoi ? Retrouver le hérisson Le End Stand Challenge En bref Tu fais poirier Et t'essayes de mettre ton t-shirt En étant la tête en bas Donc c'est Thomas Holland L'acteur de Spider-Man Il est où ? Qui a réalisé ce challenge Et qui a lancé Il a nommé à son tour Plusieurs héros Marvel Et notamment des acteurs hollywoodiens Donc Jack Gillehall Par exemple Et qui a réussi avec brio De quoi bien propager l'idée à l'international Et en France C'est certaines Miss France Qui ont tenté le défi Mais également les pompiers de Paris Qui ont à seul leur tour Nommé l'armée de terre La gendarmerie et bien d'autres Donc voilà Mais tu as vu qu'il y a une fille Une gymnaste Justement Je vais le dire Mais ça ne s'est pas arrêté là Simon Biles Quatre fois championne du monde En gymnastique artistique Qui a décidé de corser Un petit peu la chose Et cette fois-ci Ce n'est pas le t-shirt Qu'elle a enfilé En faisant le poirier Mais son pantalon A enlever Tout en faisant le poirier Donc voilà Alors juste pour info Nos auditeurs Vous pouvez le tenter chez vous Mais Radiofréquence Midiétéranée Décline toute responsabilité En cas de lecture Ben écoute Merci pour cette rubrique Noémie Ben on va faire Qu'est-ce que vous en pensez ? Une petite pause musicale Une pause musicale Et comme on s'aime toujours très fort On s'écoute ? Un autre extrait De notre prochain spectacle Et là l'extrait C'est Avant toi Une très très belle chanson A la base de Vita et Slimane De leur opus Versus Si je ne me trompe pas Et qui est interprétée Par Ange Michael Alexandra Et moi-même Avant toi Au revoir Tu sais Tu sais le monde Tourner par an J'avais les mots Mais pas la chanson Tu sais l'amour Tu sais la passion Oui c'est écrit C'est dit Oui c'est la vie Avant toi On m'a pas montré le chemin Je sais le ciel Ne m'en veut pas D'avoir posé Les yeux sur toi Avant toi On m'a pas montré le chemin Oh 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 Il n'y avait pas de maison Il n'y avait pas le bonheur J'avais pas de raison Mon âme Sœur Il n'y avait pas de rire Mais il n'y avait pas de pleurs J'étais seule ici Mon âme Sœur Tu sais le monde Tourner par an J'avais les mots Mais pas la chanson Tu sais l'amour De toutes les façons Oui c'est écrit C'est dit Oui c'est la vie Avant toi Je n'avais rien Avant toi On m'a pas montré le chemin Je sais le ciel Ne m'en veut pas D'avoir posé Les yeux sur toi Avant toi On m'a pas montré le chemin Oh 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 Avant toi Je n'avais rien Avant toi On m'a pas montré le chemin Avant toi Avant toi Je n'avais rien Avant toi Avant toi On m'a pas montré le chemin Je sais le ciel Ne m'en veut pas D'avoir posé Les yeux sur toi Avant toi On m'a pas montré le chemin Oh 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 Tout à fait. Puis alors, le temps passe à une allure quand on l'écoute. Tu écoutes, c'est... C'est fou ! En quelques secondes, ça y est, on est déjà passés. C'est tellement bien qu'on ne voit pas le temps passer, quoi. Maintenant, nous avons Nathalie. Il y avait Jean-Luc qui voulait parler, mais du coup, tu n'as même plus le droit de parler, Jean-Luc. Non, vas-y Jean-Luc. Non, non, alors la chose que je voulais dire, c'est que ça fait plaisir de voir qu'il y a un relève qui est derrière et qui est capable de gérer une émission tout seul. Et c'est génial parce que comme ça, on galère le civil. Attention ! On se calme ! On se calme, là ! Non, après, on est là ! Bon, confinement, hein ? Voilà ! C'est génial ! Après le confinement, après le confinement... Les centries les plus courtes sont les meilleures ! Non, mais... Après le confinement, on inventera des émissions confinement. C'est-à-dire qu'on, des fois, on le refera. Bah oui, ça peut être sympa, ouais, ouais, ouais ! Et alors, on aura des challenges, des thèmes. Ça sera, par exemple, on fera une émission Tous en pyjama. Ça, j'aime ! Tous avec le maillage ! Monaco ! Ah, ça, j'adore ! Ah, ça, ça va être difficile ! Non, par exemple, si l'on peut faire une émission Tous avec un chapeau ! Ouais ! Regarde, 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 c'est pour toi ! Bon, alors, comme je disais au début d'émission, mais tu n'étais pas là, donc tu ne l'as pas entendu, donc je présentais l'équipe des Sourires. Mais j'ai également présenté Nathalie, qui fait partie de l'équipe d'RFM du lundi Tout est permis, qui nous a rejoint ce soir, parce qu'on est une grande famille chez RFM, hein, en fait. Parce qu'on s'aime beaucoup ! Et parce qu'on s'aime beaucoup ! Donc, Nathalie, qu'est-ce que tu nous présentes ce soir ? Il faut le dire à nos auditeurs qu'on est une vraie équipe. Ben, ça se voit, non ? Ça transpire à travers l'écran ! J'ai été super bien accueillie, parce que c'est vrai qu'on ne se voit pas, parce que moi, c'est... Et Angie se sent sous les bras ! Les Sourires, c'est le mercredi ! Ouais, nous, c'est le deuxième mercredi de chaque mois ! Voilà, et donc c'est vrai qu'on ne se connaissait pas, enfin, je connaissais Ange, mais par un autre biais ! Qui ne connaît pas Ange ? C'est ça ! Et voilà, et donc j'ai été super bien accueillie par tout le monde et tout, et c'est cool, et c'est sympa de faire cette émission avec vous ! Voilà ! Merci ! Plaisir partagé ! On t'écoute ! C'est cool ! Alors, moi, je vais vous faire une petite chronique sur... Parce qu'on a un petit peu de temps, donc forcément, sur les réseaux sociaux, on y est un petit peu ! Et j'ai découvert... Alors, je ne connaissais pas du tout un comique qui s'appelle Maxime Gasteuil, et moi, il me fait beaucoup rire ! Donc là, normalement, il a effectivement une tournée sur toute la France, il a plein de dates ! Là, confinement oblige, il fait des petits lives dans son salon, dans son jardin, etc. Et enfin, moi, j'adore, il me fait beaucoup rire ! Et je ne sais pas si un de vous le connaît ou l'a déjà vu, je pense que sur les réseaux, ouais ! Et donc, moi, il me fait beaucoup rire ! Alors, c'est un type qui, au départ, il vient de Saint-Ébillon, et il n'était pas du tout... Alors, il a toujours aimé faire le clown devant son père, qui était son premier fan, ses grands-parents, mais il ne s'est pas du tout tourné là-dessus. Il a fait une école de commerce pour entrer dans le cadre, études, etc. Et il a décidé, finalement, de partir à Paris, parce qu'à force de faire rire tout le monde, tout le monde lui a dit « Vas-y, lance-toi, fonce et essaye ! » Il est monté sur Paris, où il s'est inscrit pendant trois ans au Cours Simon, où il a commencé par faire du théâtre, etc. Et lui, ce qui lui plaisait, en fait, c'est de faire des one-man shows et de faire rire les gens, parce qu'il prenait son pied à faire rire les gens. Et donc, il a fait des petits cafés-théâtre en bossant, donc le soir, et là, il a été découvert, en fait, par le Djamal Comedy Club, qui a kiffé ce qu'il faisait et qui lui a donné un peu un pied à l'étrier. Il a été repéré aussi par Kev Adams et qui lui a coproduit, en fait, son spectacle. Parce que, voilà, et il a même fait la première partie, en fait, du spectacle de Kev Adams et Gadadmalé. Mais le Djamal Comedy Club, j'ai l'impression que c'est une source de nouveaux humoristes. C'est un tremplin. C'est un peu ce qu'était le Petit Théâtre de Bouvard à l'époque. Ah oui ? Oui, oui, ou le The Voice du chant, quoi. Oui. Parce que c'est vrai que tout le monde voit maintenant. On n'a pas les mêmes références. Non. C'est vrai que souvent, les artistes, maintenant, sortent, ont été beaucoup repérés par Djamal. Et donc, tant mieux, parce que ça nous fait rire et qu'il y a de super comiques et qu'on s'éclate et que ça fait du bien. Et voilà, de regarder ces petites vidéos. Oui, Ange, je t'écoute. Oui, il y a Djamal qui fait sortir, mais aujourd'hui, il y a aussi YouTube, Twitter. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui sont vraiment bien. Si vous avez l'occasion d'aller voir Tom Vila aussi, il fait des petits… Il est plus connu déjà. Oui, il est plus connu, Tom Vila déjà. Il est acteur et il est aussi humoriste. Et ce qui est super sympa, c'est… Enfin, moi, ce que j'adore, c'est que c'est sans fil. Si vous voulez aussi, si vous voulez aller voir un super spectacle aussi, vraiment rigoler, si vraiment, moi, j'ai déjà vu, si vous allez voir Les Monaco jouer à Monaco et alors là… Alors, vous savez quoi, je m'en vais, je me bats. Voilà, je m'en vais. Est-ce que tu peux vous mettre en salle d'attente, s'il te plaît ? C'est petit, Jean-Luc. Nathalie, est-ce que tu aurais un petit extrait à nous montrer de Maxime Gensel ? Oui, tout à fait ce qu'il a fait, il a fait plein… Il y a d'ailleurs une vidéo sur l'épilation des mecs et je vous conseille d'aller voir parce que c'est très drôle. Et là, on va regarder quelle vidéo ? Alors là, on va regarder Les filles le matin. Les filles le matin ? D'accord. Bon, ben, allons-y. On regarde. On regarde. Ça résonne ici. Et back for my calendar ! Donc, on démarre toujours par la base, le fond de teint, en anglais, the base. Donc, on démarre, on se base. On est sur un teint un petit peu vert kaki, je ne vous cache pas, argile, argile au calcaire. Si vous n'avez pas de fond de teint, vous prenez de la glycéro ou de la peinture à l'eau. Ensuite, on part sur la poudre minérale. Minérale veut dire terre, donc terre battue, la craie, la craie des colliers. Donc, on peut partir du beige jusqu'au marron jusqu'à l'orange. Et bien sûr aussi, n'hésitez pas à utiliser des épices. Paprika, piment d'Espelette, cannelle. Référence couleur, nausée. Ensuite, le fard à paupières. Bon, ça s'appelle fard à paupières. Donc, on n'est pas en feu de position ou en veilleuse. On est en plein fard, feu xénon, LED, anti-brouillard, tout le bordel. Et là, c'est parfait. Bleu nuit pailleté, voilà. Donc, maintenant, l'eyeliner. Alors, l'eyeliner, il faut être très précis. Ne pas hésiter, comme dans la villa des cœurs brisés, de remonter le trait jusqu'au temple. Voilà. Ce ne sont plus des yeux qu'elles ont, c'est des lustres. Oh ! Regarde, biche. Ensuite, le mascara. Alors, le mascara, volume russe, partait carrément sur un volume portugais. Le rouge à lèvres. Moi, j'ai opté pour un gloss. Rouge à lèvres, c'est So 2012. Donc, le gloss, on peut en mettre, on l'a toujours sur soi. Shiny, glossy, oh, crimpy, crimpy. I love you. You, you, oui, oui, didi, c'est, c'est. Le fameux écrasé-jeté. Voilà, pour bien appliquer la matière. Petit conseil pour l'eyeliner. Appliquez-le comme les filles qui sont dans la villa des cœurs brisés, tu sais, Mila, Chahina, Shana, Ila Cuenta, Alacuenta, por favor, Ion Coca-Cola. Vous faites un trait du centre de la paupière jusqu'à l'arrière de l'oreille. À la semaine prochaine, les bombasses. On exagère pas trop sur rouge à lèvres quand même, parce que ça va flashlighter après. Je suis make-upé, je suis autant. Ah, il a 10 minutes. Je crois qu'il est drôle, du vécu. Il est là, c'est du vécu. Bon, mais écoutez, on va se déplécher parce que mine de rien, l'heure passe et il nous reste 10 minutes. Donc, bah oui. Alex, toi, tu vas nous parler du batch cooking. Qu'est-ce que le batch cooking, Alex, s'il te plaît ? Oui, je vais vous parler du batch cooking parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, ça ne sera pas utile tout de suite parce que là, pour le coup, on a tout le temps qu'on veut pour cuisiner. Mais moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps parce qu'on m'a offert un ouvrage là-dessus. Et en fait, le batch cooking, c'est répondre à la question « qu'est-ce qu'on mange ce soir ? ». Donc, le but, c'est de garder le samedi ou le dimanche ou quand on veut dans la semaine, une demi-heure, une heure pour cuisiner pour toute la semaine. Donc, ça permet de manger plus équilibré, de faire des économies parce qu'on va faire ses courses en fonction de ce qu'on va cuisiner. Donc, on ne perd rien. Et surtout, ça permet de gagner du temps et de ne pas se demander « qu'est-ce qu'on mange ce soir ? ». On sait que pour cinq jours, on a dans notre frigo tout ce qu'il faut pour toute la semaine. Voilà. Donc, la condition… Ah, j'ai une question. Oui, tu te fais une question. Je t'écoute. Non, je n'ai pas une question. Mon associé, il fait pareil. Oui. Je te raconte, il fait. Il achète ses plats, il note sur des bouts de papier avec sa fille, il met tout en boule et ils vont faire chercher le chien le repas du soir. Moi, je trouve ça pas mieux. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est un peu ce principe. Alors, la condition, c'est d'avoir beaucoup de… Bon, il y a des ingrédients à avoir de base tout le temps chez soi, avoir de la place dans le frigo et avoir beaucoup de bois thermétique. Parce que du coup, quand vous faites votre préparation de Tupperware, mais je ne dis pas Tupperware parce que c'est une marque, donc je dis bois thermétique. Mais on s'en fout. Ou alors, il y a une solution aussi, c'est que tu es dans l'hôtel où je suis en ce moment et tu ne te fais pas chier, ils te servent. Ça, c'est sûr. C'est aussi une solution. Là, tu ne te demandes pas ce que tu vas manger ce soir, tu vas manger de la merde. C'est allé inclusif ou quoi ? Tu as l'alcool aussi avec ou pas ? Non, non. Il y a un verre d'eau, tu parles. Je suis allé. Donc, du coup, il y a pas mal de… Alors, sur Instagram, c'est très à la mode, le batch cooking. Il y a beaucoup d'Instagrammeuses qui font du batch cooking. Marmiton a sorti… Je ne sais pas si vous connaissez ce site Marmiton. Moi, je l'utilise beaucoup. C'est mon meilleur ami. Moi aussi, je l'utilise beaucoup. Marmiton a sorti son livre, le batch cooking, donc le batch cooking facile. C'est un ouvrage qui coûte à peu près 20 euros. Pareil pour un autre ouvrage qui s'appelle En deux heures, je cuisine pour toute la semaine. Et moi, le mien, donc celui que j'utilise, alors j'ai une version numérique parce que c'est mon petit patron qui m'a offert ça et il est pour le numérique. Donc, j'ai la version numérique. Oui, il est pour les arbres aussi. Il est pour l'écologie. Voilà, c'est lui qui m'offre tous ces trucs-là. Pour les arbres, pour le corail, pour les pierres, pour le sac, pour les étoiles. Voilà. Il est pour tout. Donc, moi, le mien, c'est le simplissime. Alors, je ne sais pas, peut-être même que je peux vous montrer là. Voilà, j'ai tous les simplissimes dans ma cuisine. Mais là, celui-là, c'est le simplissime En 30 minutes, je cuisine pour toute la semaine qui s'affiche actuellement à l'écran, voyez-vous. Et donc, je le fais bien. Ah, ça, c'est bon. Alors, cette semaine, dans le nord de la France, donc le mien, c'est En 30 minutes, je cuisine pour toute la semaine. Il est super bien fait. Vous avez sur une page les cinq repas pour un menu. Il y a à peu près 20 ou 30 menus dans le livre. On les voit là, ils sont très beaux. Voilà, vous voyez les cinq menus, les cinq repas pour le menu 6 que j'ai choisi de vous présenter ce soir. Et donc, vous avez les cinq repas. Ensuite, vous avez la liste des courses à faire pour ces repas-là. Et si tu es un peu con, il y a même les photos. Oui, il y a les photos, tout à fait, tout à fait. Et vous avez à peu près le budget. Donc là, pour le menu 6, on en est à peu près 40 euros de course. Et ensuite, vous avez la notice. Il y a marqué, c'est parti pour 28 minutes de préparation. Et là, on vous dit étape par étape ce que vous devez préparer et mettre dans vos petits superwares. Et qu'ensuite, vous n'aurez plus qu'à préparer 5, 10, voire 15 minutes. 40 euros pour la semaine ? 40 euros pour la semaine ? Oui. Ce n'est pas cher. Pour combien de personnes ? Attends, c'est 40 euros pour la semaine, environ pour 3, 4 personnes. Mais ça n'inclut que le repas du soir. D'accord. Donc, le midi, tu ne manges pas ? En l'occurrence, le midi… Attends, excusez-moi. C'est pour après confinement ? Voilà, ça, c'est pour l'après confinement. Moi, perso, je l'utilise le soir. C'est le seul repas que je fais chez moi, c'est le soir. D'accord. Moi, je l'utilise pour le soir. Voilà. Ok. D'accord. Donc, vous avez la notice de tout ce que vous devez préparer pour la semaine, à mettre dans vos petits superwares. Il y a des choses à cuire, des choses à juste préparer. Et après, vous avez vos petits plats qui sont déjà prêts. Donc, par exemple, ce que vous allez voir à l'écran… Est-ce que c'est des petits plats en équilibre ? Des petits plats en équilibre ? Oui, pour la ligne. C'est une pub. Non, ce n'est pas forcément diététique, mais ça permet de manger équilibré parce que ça associe toujours des aliments qui vont bien ensemble. Et voilà. Donc, par exemple, là, vous avez les aiguillettes de canard rôtis au lard. Je les ai testées, c'est délicieux. Et là, pour le coup, quand vous avez préparé ça, vous avez tout dans le plat. Vous n'avez plus qu'à le mettre au four et à faire cuire le soir où vous voulez le manger. Mais en attendant, ça vous attend dans votre frigo. C'est tout prêt. Et ensuite, par exemple, les pommes de terre au saumon. Vous avez dans un petit superware votre saumon déjà préparé, les pommes de terre à faire cuire. Et ensuite, vous assemblez tout ça. Et voilà. Eh bien, écoute, franchement, ça me donne presque envie de cuisiner. Ouais. Alors, tout ce que vous avez vu à l'écran, je peux le mettre sur la page. Ça vous permet de tester parce que c'est tout un procédé dans le livre. Mais dans le bouquin, il y a à peu près une trentaine de menus. Et c'est vraiment bien fait. Donc, je les mettrai sur le site. Alors, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, tu as 30 minutes pour faire le repas pour la semaine. Oui. Mais en attendant, tous les soirs, tu passes une heure pour le faire cuire et le préparer. Non. Mais pas du tout. Non, c'est des repas qui sont prêts en 10 à 15 minutes. Après, c'est au moment de cuire. Après, tu ne t'en occupes plus. Mais la préparation est déjà faite. Je t'explique. Par exemple, pour les aiguillettes de canard, en l'occurrence, tu auras tout préparé à l'avance. Dans ton plat, tu auras mis tes aiguillettes, ton huile d'olive, tu les auras bardées de lard, etc. Et après, 15 minutes avant de passer à table, tu les mets au four pendant 15 minutes. Et après, tu manges. D'accord. Mais moi, je ne m'emmerde pas. Je commande une pizza. Tu n'as plus à te demander qu'est-ce qu'on mange le soir. Et tu vas beaucoup plus vite à préparer. Tu gagnes du temps. Il n'y aura toujours quelqu'un qui te posera la question, mais au moins, on saura à quoi répondre. Alors, moi, personnellement, je gagne du temps, moi, personnellement. Moi, quand c'est le moment du repas, parce que je ne le fais pas, c'est Brunella qui le fait. Oui, forcément. En tout cas, merci beaucoup, Alex, pour ces bonnes informations. Écoutez, on va se faire un petit moment de détente avec une dernière chanson de nous. Une chanson un peu plus légère qui s'appelle « Donnez-moi » interprétée par un mix Alex et moi-même. J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de Londres. J'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi ? À quoi bon les honneurs et la gloire ? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi ? Sans amour, nos vies sont dérisoires. J'aurais beau plaire et conquérir la terre, j'aurais beau être un donjant. J'aurais beau faire la plus belle carrière, j'aurais beau être important. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh oui ! Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi ? À quoi bon les honneurs et la gloire ? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi ? Sans amour, nos vies sont dérisoires. Aimer c'est recevoir, et savoir tout donner. C'est s'oublier, voir ce qu'on a oublié. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh oui ! Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi ? À quoi bon les honneurs et la gloire ? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi ? Sans amour, nos vies sont dérisoires. Oh 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 oh, ça sert à quoi ? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi ? Ouais ! Bravo ! Très belle chanson. Je pense que ce spectacle va être vraiment magnifique. Alors, on vous rappelle les dates. Le 14 et le 15 novembre. Le 14, c'est à 15h. Non, pas du tout. Le 14, c'est à 20h. Et le 15, c'est à 15h. Voilà. Il y en a pour tout le monde à la salle Saint-Exupéry. Et écoutez... Où ça ? À Menton. À Menton. En espérant que nous puissions le faire à ce moment-là et qu'il n'y aura pas trop de contraintes qui nous empêchera de pouvoir vous présenter ce spectacle. D'accueillir les mille personnes. Mais non. Et il sera retransmis en Eurovision. En Eurovision. Pardon, excuse-moi. Non, non, non. Pardon. En Planétovision. Ah oui. En Planétovision. Stratos Vision. Stratos Vision. Voilà. En Stratovision. D'ailleurs, normalement, il paraît qu'ils vont le retransmettre dans la navette spatiale. Et les aliens pourront chanter avec nous. Donc, on a bien fait de leur montrer les... Bon alors, qu'est-ce que... Vous avez fait quoi pendant la chanson ? On a fait une pause juste pour faire du bleu. On a fait juste ça. On a fait ça. Oui. D'accord. Alors, moi, je vous propose de finir par des petites blagounettes. Parce qu'après tout, confiner ne veut pas dire terne. Il faut continuer. Bon, ça, il y en a, oui, quand du mal. Mais une petite pause... Pause ! Une petite pause rigolote avec des blagues à tonton. Qu'est-ce qu'une blague à tonton ? Alex, s'il te plaît, explique-nous ce qu'est une blague à tonton. Oui, alors, les blagues à tonton, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Tout le monde connaît, tout le monde aime, à part toi, Sylvie. Non, moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. En fait, le challenge, c'est de raconter une blague qui est courte. Qui en soi n'est pas très drôle. Qui en soi n'est pas très drôle. Mais comme le but, c'est de ne pas rire, très souvent, ça fait rire. Donc là, ce soir, on va essayer de faire un petit ping-pong de blague à tonton. Elles ont perdu, Nathalie et Sylvie, déjà ? Ah, mais moi, je présente, on n'a pas commencé encore. Moi, j'en ai. Elles ont rigolé. Par contre, si on veut vraiment des blagues qui ne font pas rire, il faut demander à Mika. Allez ! Allez ! Alors, en fait, tout le monde va jouer sauf Sylvie et Jean-Luc. Oui. Non, et Ange, il n'en a pas ? Non, j'en ai. Ah, j'en ai. Ok, on a tout fait. Écoute, Jean-Luc, non, on les écoute. Voilà. Et vous avez le droit de rire parce que du coup, vous allez peut-être entraîner le rire de la personne qui ne doit pas rire. D'accord. Si ça vous fait rire, sinon vous ne riez pas. Est-ce que tu peux rappeler les règles ? Oui, je rappelle les règles. Donc, je vais commencer. Je vais appeler l'un d'entre vous, donc c'est celui que je challenge et je lui raconte ma blague. Il ne doit pas rire. Et toi non plus, normalement. Et moi non plus. S'il rit, il est éliminé. S'il ne rit pas, il fait sa blague à quelqu'un d'autre. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles rire ? La rire ? Que ça, c'est mort. On est d'accord ? Ça, c'est mort. Oui, ça, c'est rire. Si, si, si. Juste. Ah non, ça, c'est sourire. Oui, mais comme il ne faut pas chier. Non, il faut rire à la hanche, je crois. Non, à la hanche. Si on voit sur ton visage que ça te fait rire, ça marche plus quoi ? Parce que tu peux aussi être comme ça et faire. Et là, tu ris intérieurement. Alors, tu as perdu. Oui, mais tu ne joues pas. Juste, ils ne sont pas les nôtres. On a les juges de toute façon. On ne va pas débattre dix ans sur ça par contre. Voilà, Sylvie et Jean-Luc sont les juges. Oui, Sylvie, on joue. Alors, je vais. C'est parti. Attendez, je vais sélectionner ma blague et à qui je vais la faire. Alors, Mickaël. Oui, bonsoir. Bonsoir. Que dit un médecin à une crevette avant de l'ausculpter ? Je ne sais pas. Décortiquez-vous. Bon, Mickaël a gagné. Il n'a pas rigolé. Oui. À toi. C'est pas mal, c'est pas mal pourtant. Bah, tu sais, moi, je sais comment il fait. Je sais comment il fait pour ne pas rigoler. Alors, moi, j'en ai une. Quoi ? C'est comme le micro. Par contre, il ne faut pas vous parler pendant deux heures pendant qu'on fait les blagues. Sinon, ça pète le dessin. Après, je vous expliquerai comment il fait pour ne pas rigoler après à la fin. Oui, il va encore me clasher. J'en peux plus, moi. Bon. À toi, Mickaël. Alors, j'en ai une pour Ange. Ah non. Tu n'as pas fait psychologiquement. Vas-y. Si. Alors, en fait, c'est un chien et un homme, ils sont sur un bateau. Le chien, il pète. L'homme se noie. Oh, mais là, j'ai gagné. J'ai déjà gagné, en fait. Oui, tu as gagné. Tu peux la finir ou pas ? Oui, finis, je t'en supplie. Oui, oui. Alors, quelle est la race du chien ? Un Pékinois. Tu vois pas que ça te fait rire, Sylvie ? Moi, je te fais rire, mais est-ce que je peux en faire une, quand même ? Ben oui, ben oui. Je t'ai éliminé, par contre. Oui, je suis éliminé. Ce n'est pas grave, je m'en fous. Allo, Émilie ? Oui. C'est l'histoire d'un poil. Avant, il était… Attends, attends. Oh là là, il arrive un poil. Avant, il était bien. Maintenant, il n'est plus bien. Je n'ai pas bougé. Si, je l'ai compris. Le but, c'est de ne pas rire. Donc, je me retiens. Ça, là, elle peut passer sur Malaise TV. Oh putain. Il y avait une variante, moi. Comment appelle-t-on un poil dépressif, un poil pubien ? Ah ouais. À toi, alors c'est à qui ? C'est à Noémie ? Oui. C'est une éponge. Alors, c'est moi. Pour Nathalie ? Oui, pour Nathalie. Fais quoi un canif ? Un quoi ? Fais quoi un canif ? Un canif. Fais un petit fien ? Un canif. Un canif. Ah oui, c'est un petit fien. C'est un petit fien. C'est toique. C'est pas un peu de goût, mais elle est en train de se pincer, il ne faut pas rigoler. Non, du tout. À toi, Nathalie. Tout le monde a répondu ? Oui. Oui, à toi, Nath. À toi, Nath. Alex, tu es de YouTube. Moi, je suis de YouTube. Alex. Que dit un rouleau de PQ à Luke Skywalker ? Je suis content. On a déjà pour ne pas rire. Je ne sais pas. J'essuie ton père. C'est logique. Elle n'a pas ri. Non, mais non, c'est trop facile. Ils veulent tout le temps. C'est à moi ? Oui, à toi, Alex. Moi, je la comprends. Je ne la comprends pas, par contre. J'essuie ton père. J'essuie ton père. Essuie ton père. Le cucu. Oh là là, Luc. En plus, on est obligé de mettre des sous-tritages en tout cas. Ah, j'en ai une pour Mickaël. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe quand tu manges un pépito après minuit ? Il est pépitard. C'est ça. Ça devient un pépita. Bon, moi, j'ai fait un bide. Allez, attends, Némi. Noémi. En fait, c'est un pistolet. Elle rencontre une mitraillette. Il dit, ça fait longtemps que tu bégayes, toi ? Elle rigole, Noémi. Elle rigole. Non, je ne l'avais vu, celle-là, quand je les ai préparées. J'adore les blagues à ton temps. Allez, à toi, Noémi. Alors. Oui, mais Noémi a souri. Ah, on l'a perdu, Noémi. On l'a perdue. Elle n'est pas marrante, celle-là. Oui, c'est vrai que ça l'a vraiment marrante. Elle est éliminée. Non, non, on ne t'entend plus. Si, moi, je vous entends bien. Ça y est, ça y est, t'as vu. Non, non, moi, je vous entends bien. Vas-y, fais ta blague. Donc, je disais pour Nathalie, pourquoi est-ce que Hulk a un beau jardin ? Ah oui, ben oui. Je ne sais pas. Parce qu'il a la main verte. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Oh, Nathalie, pour la faire rire, cadeau, les gars. Ouais, il faut y aller. On en a pour un moment, là. Je vais être au fait de rire pour être éliminée. Je ne sais pas celle qu'on a fait. Allez, Nathalie. À toi, Nathalie. Non, non. Alors, Nathalie triche. Nathalie triche. Elle est en train de tricher, Nathalie. Elle a, je vous explique, elle a fait un cadre avec son image où elle ne rigole pas, elle se le met devant et vous, vous êtes en train de rire. Voilà. Vous allez dérir le cadre. C'est un fake. C'est un fake. Alors, pour Ange. Non, il est éliminé. Non, il est éliminé. Il te reste Alex, Mika ou Noémie. Allez, Mika. Bonsoir. Bonsoir, Mika. À chaque fois, il dit bonsoir, oui. Deux puces sortent du cinéma l'une dit à l'autre. Tu rentres à pied, toi ? Non, moi, je vais prendre un chien. Ah ben, t'as perdu. T'as éliminé, Nathalie. Je ne veux pas dire. Nathalie. Ah ben oui. Mais Nathalie, tu vois des lagues. Celle-là avec la première d'ange. Je ne veux pas faire autrement. Avec la première d'ange, celle-là, je crois. Ah oui. Bon, alors, il en reste plus que toi. Elle me revoit. Je vais faire rire Alexandra, au moins, elle va être éliminée. Alexandra. Gaël. Oui, bonsoir. 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 Pourquoi les Belges, ils viennent à la messe avec du savon ? J'ai peur. Je sens que tu n'es pas bien. Non, oui, tu vas rigoler, Alex. Alex, t'es morte. Noémie, allez. Bonsoir, Noémie. Alors, Mika. Bonsoir. L'amour, c'est comme les casques. Quand on n'a pas de partenaire, mieux vaut avoir une bonne main. Bonsoir. Ça ne me fait pas rire. Je suis concerné. Ça ne me fait pas rire du tout. On n'a dit rien de personnel. Noémie a perdu. Mika, Mika qui a gagné. Elle est pour moi, cette blague. Bravo. Elle me vexe, limite, celle-là. Elle est à la limite. Non, mais ce n'était pas destiné à toi. Je ne sais pas. C'est à moi, mais non, ça va. Bon, écoutez. Je peux vous faire une dernière. Allez, vas-y. Vas-y. Tout le monde aime. Parce que je l'aime bien, celle-là. Que prend un éléphant quand il rentre dans un bar ? Je la connais. Une trompette ? Non, beaucoup de place. Ah oui, je l'avais vu, celle-là. Beaucoup de place. Bon, c'est sur cette merveilleuse blague à Mika. À tonton, j'allais dire à Maurice, parce que nous, on savait les blagues à Maurice. Oui, c'est vrai, on avait les blagues à Momo, nous. Les blagues à Momo. Les blagues à Momo. Qu'on va se quitter. Et Jean-Luc, je vais te relaisser ta place pour dire au revoir, peut-être. Oui. Ben, écoute, moi, je suis déjà super content qu'on se soit tous retrouvés, sachant qu'on est tous confinés et qu'on est dans un endroit différent. Moi, je suis dans un super hôtel où je vous donnerai l'adresse en cas, si ça vous intéresse. Le repas, ça peut aller, ce n'est pas si mal que ça. Et voilà. En tout cas, je suis vraiment très content de voir que la relève est assurée, que je sais que Sylvie est une belle meneuse de revue. Donc, oui, c'est une bonne meneuse de revue. Et en tout cas, qu'on ait tous les sept une super équipe. Une super famille. Une super famille. Il n'y a plus qu'à attendre le montage avec les effets spéciaux. Comme ça, ça rattrapera les conneries de tous. Et on se dit au revoir avec un petit cœur unanime. Un cœur unanime. Un, ah non, à trois, à trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Sous-titrage FR ?